Je vais tenter en quelques minutes de vous proposer ce qui ne pourra être évidemment qu'un survol du cas italien depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Un survol seulement, tant la question de la nation en Italie est complexe, alors pas nécessairement plus complexe que dans d'autres pays, sans doute, et vous avez pu le constater, mais en tout cas c'est une question qui a suscité et qui suscite encore aujourd'hui une très abondante réflexion qui ne s'est pas tarie depuis le XIXe siècle, ce siècle du Risorgimento, ce vaste mouvement qui s'était donné pour objectif la renaissance de l'Italie comme pays, comme entité politique, mais également comme nation. Et depuis le XIXe siècle jusqu'à cette aube du XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, une aube marquée par une forme de redécouverte de la nation, illustrée tout à la fois par des politiques publiques visant à nouveau à diffuser un sentiment national d'appartenance à une nation italienne, et d'autre part illustrée par la multiplication de publications sur le thème de la nation, en particulier chez des historiens, historiens italiens, qui ont été nombreux depuis les années 1990-2000 à revenir sur ce thème, à s'intéresser à ce thème de la nation, de cette nation difficile, pour reprendre l'expression qu'avait utilisée Giuseppe Gallasso dans un livre de 1994. C'est finalement cette quête de la nation dont je vais essayer de vous parler, cette quête sans cesse recommencée depuis le XIXe siècle en Italie, et dont je voudrais brièvement vous présenter les grands traits dans le cadre de cette communication en forme de cheminement rétrograde. On va remonter progressivement le temps. Et pour commencer ce cheminement, et souligner par la même occasion l'actualité du thème de la nation en Italie, je voudrais vous inviter à revenir quelques jours en arrière, le 4 novembre 2014, il y a tout juste dix jours, l'Italie a célébré le 86e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le 4 novembre, puisque c'est le 4 novembre en Italie, qui a été signé, appliqué plus exactement, l'armistice, qui a mis fin au combat entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie en 1918. Le 4 novembre, parce que c'est cette date-là, du 4 novembre, qui a immédiatement été choisie au lendemain de la guerre, pour accueillir les commémorations du premier conflit mondial. Le 4 novembre est donc, pour les Italiens, le pendant de notre 11 novembre, érigé en fête nationale dès 1922, avant même l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Érigé en fête nationale comme anniversaire de la victoire. Le 4 novembre 2014, donc, le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, s'est rendu sur la Piazza di Venezia à Rome. Il a commémoré la Première Guerre mondiale en déposant une gerbe sur la tombe du soldat inconnu italien, qui est inhumé depuis le 4 novembre 1921, sous l'autel de la patrie, le Vittoriano, ce grand monument que vous connaissez sans doute tous, construit à la mémoire de Victor Emmanuel II, le premier roi du royaume d'Italie. L'un des principaux artisans de l'unification du pays au cours du XIXe siècle, et dont le monument commémoratif, le Vittoriano, avait été inauguré en 1911, peu de temps avant la Première Guerre mondiale, à l'occasion des grandes célébrations du 50e anniversaire de l'unité d'Italie. C'est là, je crois, le premier point intéressant, la première chose à noter. La Première Guerre mondiale a été commémorée en Italie, dès les lendemains du conflit, comme le point d'aboutissement du mouvement d'unification nationale, avec la conclusion, plus exactement, comme la conclusion du Risorgimento qui avait occupé le pays tout au long du XIXe siècle. Avec l'extension des frontières à Trente et à Trieste, les gouvernements de l'Italie, qui étaient encore libérales, affirmaient ainsi que la guerre, la Première Guerre mondiale, avait permis il compimento dell'unità d'Italia, l'accomplissement de l'unité d'Italie, de l'unification de l'Italie, par l'intégration de ceux qui, bien que membres d'une nation italienne définie par la langue et la volonté d'appartenir à une même communauté politique, vivaient encore, avant 1915, vivaient encore sous l'autorité de l'Autriche-Hongrie. Or, cette manière de donner un sens à la participation italienne à la Première Guerre mondiale, par l'insistance sur l'achèvement de l'unité nationale, signalait combien le thème de l'unité nationale, de l'unité de la nation, demeurait prégnant dans cette Italie de 1918-1922, à un moment où le pays, d'ailleurs, était parcouru par d'intenses tensions politiques, en particulier entre socialistes et fascistes. Par ailleurs, cette lecture exclusivement nationale du premier conflit mondial, dans lequel l'Italie s'était engagée volontairement en 1915, cette lecture de la guerre de 15-18, comme dernière étape du Risorgimento, reste encore prégnante aujourd'hui, si l'on considère que le 4 novembre, et il l'est depuis 1949, est la seule date commémorative, du moins officiellement, cette date commémorative officielle a évoqué le Risorgimento. En effet, et c'est là la deuxième chose importante, depuis 1949, le 4 novembre n'est plus l'anniversaire de la victoire, mais est devenue, selon son appellation officielle, la fête de l'unité nationale. Et par ailleurs, elle est aussi journée des forces d'armée. Or, cette appellation choisie en 1949, signalait non seulement l'attachement de la nouvelle république italienne, née de l'effondrement du régime fasciste et de la résistance, à se présenter comme l'héritière de l'Italie du Risorgimento, par-delà, en un sens, la parenthèse fasciste, mais elle exprimait aussi l'inquiétude de ces parlementaires de la jeune république, soucieux de promouvoir, par les commémorations, une unité nationale à leurs yeux incertaines, et, en tout cas, délabrées par l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, par l'épisode de la défaite et par l'épisode de la guerre civile entre 1943 et 1945. Enfin, et c'est le troisième élément qu'on peut noter au sujet de cette commémoration du 4 novembre 2014, la célébration de cette fête de l'unité nationale, fête de l'unité nationale, par le président Napolitano, présente encore en 2014 l'aspect d'une certaine jeunesse, car le 4 novembre était tombé en désuétude dans les années 1970. Depuis 1977, il est d'ailleurs privé de son statut de jour férié, et il n'était plus véritablement célébré en Italie à partir des années 1980, jusqu'à ce que, sous la présidence de Carlo D'Azeglio Ciampi dans les années 2000, jusqu'à ce qu'avec Ciampi, la fête de l'unité nationale retrouve une véritable célébration avec un certain faste, avec parade militaire, avec également le tracé dans le ciel du drapeau tricolore par la patrouille d'Italie. Or, ce renouveau de la fête de l'unité nationale témoigne, depuis les années 2000, témoigne également du renouveau du thème de la nation en Italie depuis la fin des années 1990 et surtout depuis les années 2000. En résumé, l'histoire des célébrations du 4 novembre, étudiée notamment par Maurizio Ridolfi, nous invite à considérer les âges successifs de la réflexion du pays sur sa nation. Une nation dont l'existence semble régulièrement remise en question au cours du XXe siècle, mais finalement depuis le moment fondateur du Risorgimento au XIXe siècle. Je vous propose donc d'éclairer l'actualité du thème de la nation en Italie, cette redécouverte actuelle de la nation au XXIe siècle, à la lumière rapide ou brève de l'histoire du pays depuis le XIXe siècle. Pour décrire la situation actuelle, on a en effet parlé, la situation actuelle depuis les années 2000, parce qu'on est historien, depuis les années 2000, c'est quelque chose de récent. Pour décrire la situation actuelle, on a parlé de renouveau de la nation en ce début du XXIe siècle. Emilio Gentile décrivait en 2006, dans la réédition de son livre consacré à la Grande Italia, « Il mito della Nazione », il décrivait ce qu'il comprenait comme un réveil, un réveil de la nation en Italie. « On le voit, » écrivait-il, « on le voit, on le sent partout. Les drapeaux tricolores flottent au vent sur les monuments et les bâtiments publics. Sur les places et dans les rues, les orchestres militaires jouent et les chœurs chantent l'hymne de Mameli, l'hymne national italien, qui renvoie lui aussi d'ailleurs au Risorgimento. Les forces armées défilent fièrement et sont acclamées le jour de la République, le 2 juin. Mais on aurait pu ajouter qu'elles sont également réclamées le 4 novembre. Solennellement, le chef de l'État célèbre les rites de la patrie lors des dates anniversaires de son histoire. Emilio Gentile décrivait ainsi, en 2006, le réveil de la nation, le réveil de la patrie, le réveil d'une rhétorique et du mythe de la nation dans l'Italie des années 2000, dont on serait tenté, avec Massimo Bayoni, de constater la poursuite et le succès jusqu'à nos jours, notamment dans la réussite des commémorations du 150e anniversaire de l'unité d'Italie en 2011. Ce qu'Emilio Gentile décrivait en 2006, ce que l'on observe encore aujourd'hui depuis 2006 sous la présidence de Giorgio Napolitano, c'était d'abord une politique assumée de la part de ces présidents successifs de la République, assumée et officiellement qualifiée par la présidence de la République de « riscoperta della patria ». Redécouverte de la patrie pour reprendre l'expression de Paolo Pellufo qui fut conseiller de Ciampi, du président Ciampi et qui fut à nouveau l'un des artisans des célébrations du 150e anniversaire de l'unité d'Italie. Cette politique volontariste de renouveau de la nation et de renouveau de la patrie est passée par une revalorisation de la part des autorités et principalement en fait de la part des présidents tant des symboles nationaux en particulier le tricolore dont Ciampi ordonna qu'il soit à nouveau exposé sur les bâtiments publics mais également le Vittoriano lui-même qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure une revalorisation tant des symboles nationaux que des commémorations de la nation le 2 juin fête nationale et jour anniversaire du référendum qui institua la République en 1946 le 2 juin le 25 avril anniversaire de la libération du pays en 1945 mais également on l'a évoqué ensemble le 4 novembre à ces célébrations annuelles il faudrait d'ailleurs ajouter la participation le soutien des autorités nationales mais également la participation souvent des autorités locales aux anniversaires des personnages ou épisodes relatifs à l'histoire de l'Italie à l'histoire de son unification depuis le bicentenaire de la naissance de Garibaldi en 2007 jusqu'au 150e anniversaire de l'unité d'Italie qu'on a évoqué en 2011 alors cette politique de revalorisation des symboles nationaux visait et vise depuis les années 2000 à défendre et promouvoir l'unité de la nation italienne à travers les commémorations des épisodes d'ailleurs souvent les épisodes les plus douloureux de son histoire en particulier ceux relatifs à la seconde guerre mondiale cela s'observe y compris dans les commémorations de la première guerre mondiale ou plus exactement dans ces commémorations du 4 novembre initialement dédiées à la première guerre mondiale mais qui deviennent des occasions de parler d'unité nationale en 2001 par exemple le président Ciampi présida à l'enterrement de 4 dépouilles de soldats italiens inconnus morts sur le front russe entre 1941 et 1943 le jour du 4 novembre 2001 puis il commémora le 4 novembre 2002 les soldats morts à El Alamein en 1942 afin de réintégrer dans la mémoire nationale les morts de l'armée de Mussolini qui était jusqu'alors écartée des commémorations nationales au nom des origines antifascistes de la république italienne née en 1946 à présent proclamé Ciampi en 2002 à présent l'histoire ne nous divise plus nous italiens quant à la première guerre mondiale elle est aujourd'hui commémorée comme un moment d'unification avant toute chose non seulement du territoire ce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure mais surtout d'unification de la nation italienne comme une grande expérience collective qui aurait unifié véritablement les italiens en 2008 le président Napolitano et le président de la chambre qui était alors Gianfranco Fini se réjoignaient par exemple dans cette célébration de l'unification des italiens dans les tranchées Vénète et Calabré tous se sentirent profondément italiens dans cette tragique tempête cependant il est également important de noter comment ce renouveau de la nation en Italie depuis les années 2000 ne se lit pas seulement par la reprise des symboles et des commémorations nationales au nom de l'unité de la nation telle qu'on vient de le présenter mais cette politique accompagne autant qu'elle traduit d'ailleurs un intense renouveau de la réflexion sur le thème de la nation en Italie renouveau depuis les années 1990 et dont le livre d'Emilio Gentile que j'ai évoqué tout à l'heure sorti en 1997 sur le mythe de la nation en Italie au XXe siècle dont le livre d'Emilio Gentile était déjà une illustration On remarqua ainsi à la fin des années 1990 et dans les années 2000 la multiplication de travaux d'historiens italiens mais pas seulement travaux d'historiens italiens en particulier sur la nation et notamment sur le moment fondateur de cette nation qu'est le Risorgimento Citons les travaux de Alberto Mario Banti sur la construction discursive de la nation italienne au cours du Risorgimento ou encore les travaux réunis par Mario Isning et Eva Cecchinato dans le volume Faire l'Italia Faire l'Italie mais ce renouveau des études sur le Risorgimento thème qui avait été quelque peu délaissé à partir des années 60 ce renouveau s'accompagna plus généralement de la multiplication de publications d'historiens sur le thème de la nation et en particulier se réunit dans la collection de l'éditeur Il Mouline ou la collection L'identità italiana et puis on peut ajouter aussi la publication à partir de 1935 1996 d'un ouvrage collectif Les Luoghi della Memoria Les lieux de la mémoire des Italiens que Mario Isning dirige à partir de 1996 et qui sont très directement inspirés de l'oeuvre de Pierre Nora Cependant comme le notait Gilles Pécou dans sa préface à la traduction italienne à l'édition italienne c'est pas juste une traduction parce que c'est une sélection également comme il le notait dans sa préface à l'édition italienne française des Luoghi della Memoria il notait Cette conversion des historiens italiens au thème de la nation qui identifiaient au moment même Gilles Pécou et Emilio Gentile ne peut se comprendre que si on considère la dimension civique de ces travaux historiques Giuseppe Gallasso confessait d'ailleurs en 1997 avoir rédigé son livre La Nazione di Ficile dans un état qu'il appelait de grande tristesse civique grande tristesse due aux constantes remises en cause de l'unité de la nation de la nation italienne à partir des années 1990 De même Mario Isning lorsqu'il présente l'édition française des Luoghi della Memoria reconnaît très bien comment son but dans cette oeuvre collective était également d'agir politiquement par son travail scientifique mais d'agir politiquement contre une tendance politique au dénigrement systématique de l'idée de nation italienne et d'unité de la nation italienne Les Luoghi della Memoria se voulaient ainsi une oeuvre scientifique et un moyen de lutte politique pour la défense d'une certaine mémoire nationale celle du Risorgimento notamment d'une certaine mémoire nationale qui se n'est considérée comme étant un élément de l'unité de la nation italienne réussir à faire de l'histoire je cite Isningui réussir à faire de l'histoire et dans le même temps continuer à faire de la politique par une participation consciente au conflit des mémoires tout en prenant position sur un discours public qui se déconstruisait tout en se reconstruisant c'est à ce moment c'est à ce moment de déconstruction et de reconstruction du discours politique sur la nation italienne que je voudrais maintenant m'intéresser comment comprendre cette redécouverte de la nation il est impossible de comprendre cette redécouverte de la nation sans observer ce que Mario Isning qualifiait des formes approximatives et brutales de transformation accélérée du discours public en Italie à partir des années 90 et que l'on peut résumer derrière la thèse de la mort de la patrie pour reprendre l'expression qui avait été utilisée en 1996 par un autre historien Ernesto Galli de la Lodge mais qui au-delà de ce qui fut perçu comme la mort d'un lien affectif avec la nation prit également la forme d'un sentiment de mort de la nation en elle-même de dissolution de la nation italienne la redécouverte et la valorisation de la nation y compris par les études historiques que l'on vient d'évoquer contraste en effet avec une période caractérisée dans les années 80 90 par une mise en accusation de la nation italienne et par un doute sur l'existence même de celle-ci ou sur l'opportunité de rechercher à consolider la nation italienne Emilio Gentile est décrivé ainsi cette période comme celle durant laquelle le déprofondisme pour la mort de la patrie était devenu un genre littéraire tant étaient nombreuses les publications annonçant ou constatant pour le déplorer le plus souvent la disparition de tout sentiment d'appartenance à une même communauté politique nationale en 1993 le titre provocateur du livre d'Escan Enrico Rusconi « Se cestiamo di essere una nazione » et « Si nous cessons d'être une nation » illustrait d'ailleurs la prégnance de ces questionnements de la société italienne dans les années 80-90 moment d'oubli de la nation qui se traduisait par une disparition des symboles nationaux et une forme d'essoufflement de la rhétorique nationale notamment lors des célébrations officielles comme l'illustrait des célébrations modestes du 4 novembre moment donc d'oubli de la nation avec un recul de cette pédagogie nationale de se faire nation à l'occasion des célébrations moment où les mots patrie et nation n'étaient plus utilisés mais paraissaient au contraire désuets moment où l'on préférait parler de l'Italie comme d'un paese et d'un pays plutôt que comme d'une nation comme à la manière d'ailleurs de Ruggiero Romero dans son livre de 1994 « Paese et Italia » moment enfin où les Italiens ne semblaient plus plus se reconnaître comme membres d'une même nation mais comme habitants d'un même pays ou pour reprendre l'image de Gentile comme les habitants d'une copropriété bruyante et conflictuelle qui se détériorait sous l'effet du temps à cause de l'incurie des locataires intéressés seulement par le confort de leurs propres appartements mais indifférent aux dégradations des parties communes l'Italie estimée et regrettée d'ailleurs Norberto Bobbio dès 1982 en citant Metternich et Manzoni dans la même phrase est devenu je cite Bobbio est devenu guère plus qu'une expression géographique et les Italiens un peuple dispersé qui n'a pas de nom un volgo dispersé qui n'a pas de nom l'Italia n'est plus une nation dans le sens que dans les nouvelles générations il n'existe plus le sentiment national l'Italie n'est plus une nation dès lors que pour les nouvelles générations au moins il n'existe plus de sentiment national alors comment pouvait-on comprendre cette mort de la nation ce sentiment de dissolution de la nation italienne dans les années 80-90 à dire mais le phénomène n'est pas tout à fait spécifique à l'Italie en un sens pouvait-on lui rapprocher les inquiétudes qui s'exprimaient également en France à la fin des années 70 notamment autour de l'enseignement de l'histoire accusé de ne plus servir l'entretien d'une unité de la nation et qui motiva d'ailleurs un regain d'intérêt pour l'histoire et son enseignement et les commémorations de même si les années 80-90 furent celles où le thème de la mort de la nation devint un thème récurrent dans les débats politiques il faut également noter que ce thème n'était pas tout à fait nouveau dans le cas italien et que beaucoup avaient déclaré morte de la nation italienne bien avant les années 80-90 sous l'effet conjugué ou cumulé à la fois des tensions nées des années de plomb d'une part dans les années 70 un contexte de guerre civile étouffée comme l'a pu l'étudier Marc Lazare sous l'effet conjugué de ces tensions des années de plomb du miracolo économique qui dans les années 50-60 surtout avait eu tendance à détourner la tension des pouvoirs politiques et des italiens de ce thème de la nation et enfin sous l'effet de la domination politique du pays par des forces le PCI le parti communiste italien et la démocratie chrétienne qui tous deux avaient une base idéologique internationale et non pas strictement nationale dès l'anniversaire du centième le centième anniversaire de l'unité d'Italie en 1961 plusieurs observateurs avaient d'ailleurs pointé un déclin du thème de la nation et du sentiment d'appartenance nationale il convient je pense cependant d'insister sur la spécificité du contexte italien des années 80-90 où le sentiment de dissolution de la nation pouvait résulter d'un faisceau de cause et ici je n'innove pas du tout ce sont des choses qui ont été de nombreuses fois décrites parmi ces causes ont pointé notamment l'importance du spectacle au début des années 90 de l'écroulement et de la disparition de ces deux grandes forces politiques que je viens d'évoquer qui avaient dominé le pays depuis la seconde guerre mondiale le parti communiste italien d'une part qui est emporté par la disparition de l'Union soviétique et puis la démocratie chrétienne d'autre part qui elle est emportée avant tout par les scandales judiciaires de l'opération main propre de forces politiques qui bien qu'opposées aux origines bien qu'opposées pardon et aux origines idéologiques dépassant le cadre national de forces politiques qui avaient malgré tout contribué depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale à l'unité des Italiens en leur sein au sein de ces formations politiques et autour d'une certaine conception de la nation répétée à l'occasion de ces célébrations malgré leur essoufflement une nation définie par son histoire commune en particulier le risorgimento et la grande guerre une histoire commune l'adhésion au régime républicain et démocratique par opposition à la monarchie et au fascisme la disparition rapide de la démocratie chrétienne et des PCI provoqua ainsi ce que beaucoup de contemporains ont décrit comme une crise de l'identité des Italiens et avec elle une impression d'éclatement de la société italienne par ailleurs on ne peut pas comprendre ce sentiment de crise de la nation des années 80-90 sans mentionner le développement dans les années 90 sur les ruines de ces formations politiques anciennes de forces politiques nouvelles remettant en cause les fondements de la nation italienne et républicaine ou la nation italienne d'ailleurs tout court c'est en particulier le cas d'Alleanza Nationale un parti issu de la mue du mouvement social italien un parti issu du parti fasciste et ce parti Allianza Nationale qui entend devenir un parti du gouvernement partir des années 90 entend remettre également la question de l'antifascisme remettre en cause pardon la question de l'antifascisme comme élément de la cohésion nationale italienne c'est également deuxième partie c'est également le cas de la Ligue du Nord mouvement séparatiste du Nord de l'Italie qui entend à partir de 1989 surtout dans les années 90 remettre en cause l'unité politique du pays et pour soutenir ce programme remet en cause remet en question l'unité même de la nation italienne y compris d'ailleurs par l'écriture qui a été bien étudiée d'une contre-histoire de l'Italie et notamment une contre-histoire du Risorgimento véritable portrait à charge du Risorgimento l'enjeu dans ses nombreuses publications est alors de démontrer que l'unification du pays au XIXe siècle avait été bien loin d'être motivée par un sentiment d'unité nationale c'est ainsi qu'il faut notamment comprendre l'investissement par ses auteurs de certains épisodes du Risorgimento en particulier je reviens à mes moutons en particulier la guerre du brigandage le grand brigandage post-unitaire des années 1860 c'est une guerre civile dans le midi de l'Italie dans les années 1860 au lendemain de l'annexion du royaume de Naples au royaume du Nord qui a permis la création du royaume d'Italie cette guerre civile est interprétée par ses auteurs comme une opposition une résistance plus exactement une résistance de rebelles méridionaux animée par un sentiment national napolitain opposée à une quelconque nation italienne or loin de demeurer au marge de la politique nationale ces formations ces nouvelles forces politiques investissent le pouvoir à partir des années 1990 notamment grâce à l'alliance qu'elles font avec un nouveau parti de droite Forza Italie un nouveau parti de Silvio Berlusconi qui arrive au gouvernement en 1994 ce qui tend à légitimer également ce discours remettant en question remettant en cause l'unité de la nation italienne et l'unité même de l'Italie l'unité même politique de l'Italie dans les années 1990 la remise en caisse de la nation et de son unité devint ainsi un programme politique et c'est là une rupture radicale par rapport à ce qui avait précédé comme le rappelait notamment dans un article de 2012 Massimo Bayoni la remise en cause de la nation et de son unité devient un programme politique tandis que l'ancrage à droite de cette remise en cause de la nation et non plus un ancrage à gauche au nom de l'internationalisme tandis que cet ancrage à droite de la remise en cause de la nation favorise à l'inverse l'investissement par la gauche italienne renouvelée après la disparition du PCI l'investissement du thème de la nation et de la défense de l'unité de celle-ci avec les années 90 ce sont ainsi des conceptions différentes de la nation italienne que l'on voit s'opposer à la conception d'une nation composée d'hommes et de femmes volontairement réunies par le partage d'une culture d'une histoire commune celle du risolgimento du XXe siècle et de valeurs communes en particulier la liberté et la démocratie à cette conception de la nation que l'on a vu redécouverte finalement depuis les années 2000 s'oppose à partir des années 90 celle d'une nation qui ne se définirait plus par son rejet du fascisme c'est celle portée par l'Aleanza Nationale ni par la volonté d'ailleurs d'être ensemble mais davantage par un lien affectif par un sentiment patriotique l'amor patria où l'on repère d'ailleurs la marque de la conception fasciste de la nation développée dans les années 20-30 tandis que dans le même temps la Ligue du Nord et par réaction les différents mouvements régionalistes notamment dans le Sud tandis que par réaction tandis que la Ligue du Nord récuse l'existence même d'une nation italienne et insiste au contraire sur la division des Italiens en plusieurs nations redécouvrant ainsi les thèses anti-unitaires qui avaient donc accompagné le mouvement d'unification nationale au XIXe siècle dans les années 90 ce n'est donc pas vraiment une disparition du thème de la nation ou une mort de la nation que l'on constate mais plutôt une mise en cause de la conception forgée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et une résurgence de la pluralité des conceptions de la nation en Italie la nation redevient une question témoignant ainsi dans les années 80-90 90 surtout de la vitalité du thème en ce sens et cette dernière partie vaudra conclusion en ce sens il est tentant d'interpréter les années les débats des années 90 et aujourd'hui la politique de redécouverte de la nation depuis les années 2000 comme un retour au risordimento compris avant tout comme une entreprise jamais aboutie comme une entreprise de fabrique de la nation italienne au XIXe siècle dont l'unification politique du pays la proclamation d'un royaume d'Italie en 1861 dont l'unification politique n'avait été qu'une expression ou plus exactement qu'un moyen il pourrait être tentant donc de parler aujourd'hui d'un terzo risorgimento après le secondo risorgimento des lendemains de la seconde guerre mondiale avec la défaite militaire du fascisme en septembre 1943 qui ouvrit d'ailleurs dans le nord de la péninsule la période que Claudio Pavone avait qualifiée de guerre civile en 1943-1945 avec la défaite militaire avec la guerre civile avec la libération du pays achevée en 1945 le thème du risorgimento et donc de l'unité nationale était redevenu avait retrouvé une forme d'actualité dans les années de l'immédiate après-guerre une actualité qui a été bien étudiée notamment par Massimo Bayoni ou Maurizio Ridolfi on parla à partir de 1943 surtout mais ce sont des idées qui étaient déjà en maturation dans les rangs de l'antifascisme dans les années 20-30 on parla d'un secondo risorgimento ou d'un nouveau risorgimento pour reprendre le titre du journal du parti d'action des partis de la résistance et les renvois à l'histoire du risorgimento au lendemain de la seconde guerre mondiale ces renvois étaient nombreux tant dans les luttes politiques l'usage des références du risorgimento notamment l'usage de la figure de Garibaldi à l'occasion des élections tant dans les luttes politiques que dans les politiques mémorielles de cette Italie libérée on réinvestit à partir de 1944 on réinvestit les dates et les lieux de commémoration du risorgimento en particulier le vittoriano ou le 4 novembre ce retour du risorgimento au lendemain de la seconde guerre mondiale était non seulement une manière d'affirmer la volonté de ces forces issues de la résistance leur volonté d'affirmer leur rejet de l'expérience du fascisme et de revenir à l'Italie issue du risorgimento et de la première guerre mondiale qui était l'achèvement de ce risorgimento c'était également une façon d'utiliser ce qui dans l'histoire du pays pouvait encore servir de support à un message d'unité de réunification de la nation italienne par-delà les divisions héritées de la guerre et du fascisme mais c'était aussi au lendemain de cette seconde guerre mondiale une manière d'affirmer la nécessité de reprendre l'oeuvre inachevée du risorgimento comme entreprise de formation de la nation italienne définie par son cadre politique un état unique et libre tant libre de la domination étrangère que libre par ses institutions définie par son cadre politique par la volonté d'appartenance à une même communauté politique et par le partage d'une culture commune quant à elle susceptible de respecter la diversité des italiens et là on en voit une évolution radicale par rapport à l'époque fasciste au lendemain de l'écroulement du régime fasciste et de la défaite militaire au lendemain de cette guerre civile qui opposa entre elles plusieurs patries italiennes au lendemain en somme de ce que certains interprétaient immédiatement comme la mort de l'Italie à la manière de Salvatore Sata qui publia en 1948 un livre qui s'appelle De Profondis qui a été d'ailleurs republié en 1980 et republié à nouveau en 2003 Sata a considéré que l'Italie était morte finalement à partir de 1943 on constata à l'inverse malgré ces annonces de décès de l'Italie une volonté de reprendre l'oeuvre du Risorgimento en conservant rigoureusement l'unité politique du pays mais en s'efforçant également de poursuivre le travail d'unification des italiens en continuant le faire nation par des usages politiques du passé sans originalité mais en se démarquant d'une conception sacralisée de la nation qui avait été celle promue par le fascisme et pour mieux remettre au contraire l'accent sur la nation comme communauté politique volontaire sans cesse renouvelée et impliquant un travail constant dans une illustration fut à partir des années 1950 la politique nationale d'aide au développement du Midi d'Italie qui devait permettre justement de réduire un de ces clivages qui existaient entre les isatiens entre les italiens ce clivage entre le nord et le sud de la péninsule qui avait été de nombreuses fois dénoncée depuis la fin du XIXe siècle et même finalement depuis le XIXe siècle moins que le Risorgimento comme référence historique c'était donc le Risorgimento comme ambition comme entreprise de formation de la nation qui était donc repris au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui d'ailleurs délaissait dans les années 70-80 contestait dans les années 90 fait aujourd'hui l'objet d'une reprise car le Risorgimento doit être entendu et j'insiste en conclusion sur ces quelques éléments doit être entendu avant tout comme une entreprise de formation de la nation et non pas seulement comme d'unification de l'état italien au cours du XIXe siècle on postula pourtant a posteriori on affirma a posteriori que les opérations militaires d'unification du pays et en particulier l'annexion de l'ancien royaume de Naples on justifia ces opérations par l'évocation d'une nation italienne d'un sentiment d'appartenance collective qui aurait préexisté à ces opérations militaires à ces opérations d'unification politique à cette construction politique de l'Italie on justifia ces opérations par un sentiment d'appartenance collective par une nation italienne le Risorgimento fut souvent compris et présenté comme l'entreprise politique et militaire par laquelle on s'efforça finalement de donner un pays un état à une nation ce que en somme Joachim Murat pourtant était français avait entrepris de faire dès la fin du XIXe siècle du XVIIIe siècle et plus exactement dans les années 1814-1815 pourtant c'est oublié que pour les penseurs et les artisans du Risorgimento de Mazzini à Cavour à Dadellio l'unification politique du territoire c'est-à-dire la construction d'un état italien cette unification politique ne devait être qu'un moyen un moyen de résurrection de la nation ancienne de la nation italienne dont les artisans du Risorgimento d'ailleurs étaient bien conscients qu'elle n'existait en fait que dans les esprits d'une très petite minorité on insista au contraire ils insistaient au contraire ces artisans du Risorgimento sur le manque d'unité des italiens pendant tout le 19ème siècle pendant tout le processus d'unification sur le manque d'unité des italiens sur l'absence d'un véritable sentiment d'appartenance à une seule communauté on pointa les effets de siècles de division politique de l'Italie des communes de l'Italie de la restauration avec ses états préunitaires on pointa également en passant par l'Italie du Rinascimento qui aurait effacé évidemment chez les italiens la volonté de travailler ensemble dans une même communauté politique le Risorgimento de l'Italie n'a paru donc pas du tout achevé aux yeux de nombreux de ses artisans lorsqu'en 1861 puis en 1870 l'unification politique fut en quelque sorte terminée lorsque ce royaume d'Italie fut proclamé en 1861 puis qu'il investit Rome comme capitale en 1870 ce Risorgimento n'était pas considéré comme achevé l'unification politique n'apparaissait que comme une étape que Pogou que beaucoup d'ailleurs n'avaient pas imaginé comme première qu'ils avaient fini par accepter dans sa forme monarchique et centralisée malgré les désaccords fréquents y compris de tous les démocrates derrière Mazzini et Garibaldi mais également de tous ceux qui tout en étant patriotes favorables au Risorgimento était au contraire partisans d'un État non centralisé et fédéraliste toute cette unification politique n'avait été qu'une étape qui s'était faite presque soudainement à la faveur d'un contexte politique et militaire favorable les nombreuses oppositions à l'unité et à l'État italien témoignaient d'ailleurs au cours du Risorgimento et puis à nouveau à partir des années 1860 témoignaient de la fragilité de cette nation italienne que l'on pense en particulier à l'opposition de l'Église catholique qui refuse de considérer l'existence d'un État italien mais d'une nation italienne surtout pour ne reconnaître qu'une communauté de culture et de religion qu'on pense également aux oppositions régionales et j'en ai évoqué une tout à l'heure celle du Midi d'Italie où l'État italien l'État unitaire italien n'a réussi véritablement à s'imposer à se former qu'à la fin des années 1860 en luttant contre ce qui ne sont pas nécessairement ce qui n'était pas nécessairement animé par un sentiment d'unité nationale mais ce qui en tout cas national napolitain mais ce qui rejetait l'État unitaire italien dans les années 1860 c'était ainsi une évidence aux yeux des contemporains que l'unité politique de l'Italie avait précédé l'émergence d'une nation italienne Giuseppe Gallasso rappelait le mot de Massimo d'Azzellio en 1861 nous avons fait l'Italie il nous faut faire les Italiens pour mieux en souligner à la fois Gallos soulignait à la fois l'impertinence de la formule de D'Azzellio et également la pertinence puisque cela correspondait à son analyse de la situation du pays analyse qu'il partageait avec de nombreux autres je cite D'Azzellio depuis près d'un demi-siècle D'Azzellio en 1861 depuis près d'un demi-siècle D'Azzellio avait lui-même été un partisan du Risorgimento même s'il était réticent à l'idée de formation d'un État monarchique unifié centralisé tel qu'il a été créé en 1861 parce qu'il constatait les divisions de ces Italiens et notamment les différences entre les Italiens du Nord et du Sud depuis près d'un demi-siècle l'Italie s'agite s'efforce de devenir un seul peuple et de se transformer en nation elle a acquis la plus grande partie de son territoire la lutte contre l'étranger est menée à bon port mais ce n'est pas là la plus grande difficulté la plus grande la vraie celle qui fait que tout reste incertain c'est peut-être bien les luttes internes les ennemis les plus dangereux de l'Italie ce ne sont pas les Autrichiens ce sont les Italiens et pourquoi ? parce que les Italiens ont voulu faire une nouvelle Italie en restant quant à eux les vieux Italiens d'avant parce qu'ils pensent à réformer l'Italie et que personne ne s'aperçoit que pour y réussir il faudrait d'abord qu'ils se réforment eux-mêmes parce que l'Italie avec tous ses peuples ne pourra devenir nation ne pourra être ordonnée bien administrée forte aussi bien contre l'étranger que contre les sectaires de l'intérieur libre que si les grands les petits et les moyens que si chacun fait son devoir et le fait bien ou au moins le mieux qu'il peut mais pour faire son devoir qui est le plus souvent ennuyeux banal peu considéré il faut de la force de volonté et être convaincu que le devoir se fait non pas parce qu'il divertit ou parce qu'il rapporte mais parce que c'est un devoir donc pour le dire en un mot le premier besoin de l'Italie c'est que l'on forme des Italiens qui sachent accomplir leurs devoirs la citation est un peu longue mais elle permet je pense de pointer deux éléments d'une part on constate chez Dazzaglio mais on retrouverait la même idée chez d'autres artisans de la nation italienne on constate l'affirmation selon laquelle le Risorgimento ne pouvait se contenter de l'unification politique mais qu'il devait se poursuivre par une formation de la nation qu'il devait être continué par une formation une entreprise de formation de la nation qui serait le véritable qui aurait été le véritable enjeu du Risorgimento ce qui d'ailleurs motiva en particulier au cours du 19ème siècle la mobilisation des arts et notamment de l'opéra lyrique pour diffuser un sentiment d'appartenance nationale ce qui motiva encore à la fin du 19ème siècle une politique d'instruction qui est restée relativement modeste et aussi une politique de pédagogie nationale qui passa en particulier par la création de commémorations de célébrations du Risorgimento et de ses acteurs politique notons-le qui était d'ailleurs déjà présente pendant le processus d'unification politique du pays qui a été illustré on peut filer l'exemple que je donnais tout à l'heure à celle de la guerre du brigandage pendant la guerre du brigandage l'état italien l'état central l'état unitaire s'est notamment efforcé de mettre en scène une solidarité de la nation italienne en organisant une grande souscription nationale en invitant l'ensemble des Italiens à donner de l'argent pour soutenir toutes les victimes du brigandage ceux dont les maisons avaient été brûlées ceux dont les maisons ou le bétail avaient été tués pour montrer cette solidarité nationale donc l'existence d'un lien national cette politique que était déjà présente pendant le processus d'unification elle a été relancée par la monarchie italienne comme l'a bien étudié Catherine Brice et les célébrations du 50e anniversaire de l'unité en 1911 témoignaient de cet investissement et de cette politique de pédagogie nationale qui intégra plus tard la première guerre mondiale et puis la seconde guerre mondiale et que l'on voit aujourd'hui finalement reprise d'autre part D'Azzelio dans la citation que je faisais tout à l'heure D'Azzelio défend une conception de la nation qui fait primer la volonté partagée de travailler à la réussite d'une même communauté politique c'est une conception ouverte et qu'il conçoit comme potentiellement compatible d'ailleurs avec la diversité des cultures héritées des siècles de division territoriale mais qui met en avant avant toute chose la volonté d'action politique commune qui n'est pas une donnée dans le texte de D'Azzelio la nation n'est pas une donnée mais elle doit au contraire être le fruit d'une construction d'une action permanente sans cesse renouvelée cette conception qui est largement partagée par les acteurs du Risorgimento si on en croit notamment l'argumentation d'Emilio Gentile cette conception volontariste se distingue et volontaire se distingue ainsi clairement des conceptions postérieures sous Crispy notamment puis sous le fascisme qui tendirent à faire de la nation non plus une communauté politique sans cesse recommencée mais une donnée un fait quitte d'ailleurs à préférer à la nation la notion de patrie moins politique et plus affective c'est sur cette conception donc Risorgimentale de la nation que j'emprunte à D'Azzelio c'est sur cette conception que je voudrais conclure pour souligner combien elle me semble être celle avec laquelle finalement nous avons commencé celle dont nous avons montré la redécouverte au début du 21ème siècle en un sens la promotion d'une nation italienne unie par les présidents de Trump puis par le président Napolitano etc. portée par les présidents successifs de la République et par certains historiens qui se sont engagés dans son étude et dans sa défense finalement cette redécouverte peut se comprendre comme la reprise de l'entreprise post-unitaire d'une part des lendemains de l'unité reprise de cette entreprise de formation de la nation politique conforme à un cadre politique existant la monarchie libérale italienne dans les années 60 1860 la république italienne aujourd'hui faire les italiens autour de la mémoire d'une histoire partagée selon l'Italie telle qu'elle comme construction politique telle qu'elle est ou telle que nous souhaitons la conserver cependant la conception résorgimentale de Dazzello insistait sur la souplesse de la nation définie comme une construction sans cesse renouvelée capable donc de s'adapter aux évolutions du cadre politique voulu par cette même nation la fortune actuelle du thème de la nation en Italie doit ainsi beaucoup au débat sur la réforme de ce cadre politique stable jusqu'aux années 1990 puis bousculé radicalement à partir des années 90 notamment sous l'effet de la régionalisation du politique en Italie à partir des années 90 et surtout dans les années 2000 comme l'ont montré les commémorations du 150e anniversaire de l'unité l'enjeu redevient aujourd'hui comme en 1861 mais également comme en 1911 redevient aujourd'hui la possibilité ou non de conjuguer l'unité d'une nation italienne et la pluralité des appartenances culturelles et politiques locales c'est en quelque sorte le risorgimento comme fabrique de la nation qui se poursuit aujourd'hui et que l'on pouvait observer encore le 4 novembre 2014 en vous écoutant parler de Daseglio je pensais nous parlions hier de Renan et c'est la même conception Renan disait plébiscite de chaque jour c'est pas la même formule mais c'est exactement la même chose c'est le même contenu Renan c'est 82 Daseglio c'est un peu avant c'est ça c'est quelques années avant Daseglio c'est dans les années 60 c'est ça mais on est quand même dans la même période du 18ème siècle il y a conjugaison de pensée entre la France et l'Italie qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez dit l'espèce de volontarisme en fait de la nation construite comme volontarisme et c'est intéressant parce que dans ce que nous avons parcouru c'est assez rare de voir même des penseurs préoccupés de la nation vue d'en bas si je puis dire on a en général la nation on nous la décrit même depuis deux jours vue d'en haut si je puis dire construite d'en haut mais la réflexion sur la nation qui se construit par le bas c'est assez rare alors je voudrais vous poser une ou deux questions d'abord parce qu'il me frappe alors ça c'est un vrai problème qui dépasse le cas de l'Italie c'est que vous n'avez jamais évoqué et à juste titre sans doute bien sûr c'est pas du tout l'ombre d'une critique mais vous n'avez jamais évoqué la construction européenne moi ce qui me frappe si je puis dire c'est comment et c'est sans doute vrai en France aussi la construction européenne ne semble pas influer du tout sur l'évolution de la conception des nations en Europe et quand on parle de l'Italie on parle de la France alors je vous interroge sur ce sujet si vous voulez comment ça fonctionne parce que on pourrait se demander est-ce que le déclin que vous avez décrit en années 90 de la nation n'est pas le fait parce qu'on se sent européen il y a tout un courant qu'on pourrait très bien imaginer un courant ainsi or à vous écouter ça ne semble pas être le cas mon autre question vous n'avez pas évoqué ou ça m'a échappé Berlusconi ou pratiquement pas est-ce que est-ce que les années Berlusconi par rapport au sujet ça se caractérise par une est-ce qu'il y a des innovations est-ce qu'il y a une une marque Berlusconi sur ce sujet-là ce serait mes deux questions puis on passera la parole à la salle alors je rebondis immédiatement alors sur notamment sur l'Union Européenne je ne l'ai pas mentionné et c'est un oubli y compris parce que c'est un un point le développement de l'Union Européenne dans les années 90 notamment qui alimente la la réflexion sur la sur la crise de la nation en Italie sur la place de l'Italie dans cette nouvelle Union Européenne c'est un un point qui est souvent signalé comme ayant suscité des doutes sur la nation italienne et c'est également intéressant de souligner comment dans cette redécouverte de la patrie de la nation que j'ai évoqué en introduction comment l'Union Européenne est très présente dans la politique de la patrie de la redécouverte de la patrie notamment menée par Ciampi à partir des années 2000 et puis par Napolitano il y a une association étroite entre une nation italienne et un sentiment d'appartenance à l'Union Européenne qui dont on a des traductions très symboliques par exemple une des premières mesures de Ciampi dans cette politique de redécouverte de la nation ça a été d'imposer de nouveau que les drapeaux soient exposés drapeaux tricolores soient exposés sur les façades des bâtiments publics en association systématique avec le drapeau de l'Union Européenne alors l'autre question qui était sur Berlusconi alors il y a dans ce que j'ai décrit de cette politique de redécouverte de la patrie c'est une politique qui est menée avant tout par la présidence de la République qui occupe en Italie une place à part puisque le président ne gouverne pas dans le cas italien qui occupe justement une figure morale et qui les présidents en un sens Ciampi a donné une plus grande visibilité à son action mais on avait également des précédents notamment chez Pertini le président cette redécouverte de la patrie c'est donc le fait avant tout des présidents de la République et notamment dans une opposition lorsque Berlusconi était en particulier au gouvernement dans une opposition avec les gouvernements de droite de droite où l'on retrouve justement ces partis qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans cette redécouverte d'une patrie et d'une nation républicaine et démocratique Alléance nationale et puis la Ligue du Nord il y a eu de nombreux débats notamment en amont des commémorations du 150e anniversaire de l'unité le gouvernement a freiné on n'a pas été volontariste justement dans la politique d'organisation de ces commémorations et on décelait très bien une commémoration qui était donnée comme trop coûteuse etc. et on décelait dans cette attitude un rejet qui est assez limite puisque vous avez des points de rencontre qu'on a pu évoquer notamment avec Gianfranco Figny etc. mais un rejet de cette politique de redécouverte de la nation en fait c'est différentes conceptions également de la nation qui s'opposent Berlusconi c'est pas forcément fait le promoteur d'une conception en particulier mais le porte-voix de ces défenses politiques qui le soutenaient vous avez abordé dans votre propos la question justement du sentiment national c'est un sujet que je trouve très intéressant effectivement ce sentiment peut être à la fois exprimé ou bien ressenti c'est vrai que la langue allemande se prête à la nuance de cette expression avec les deux verbes MFUL et effectivement ce qui nous apparaissait avec Dominique Borne à l'issue de ces journées c'est qu'on avait peut-être pas suffisamment exploré la question de l'adhésion du sentiment populaire à des valeurs communes qui pouvaient être considérées comme des éléments fédérateurs d'une nation et vous avez abordé aussi la question de l'utilisation des arts pour diffuser un sentiment national donc c'est vrai qu'on vit beaucoup avec les travaux de Pierre Nora qui ont déjà 25 ans sur cette question de la construction de la nation à partir des monuments à partir des oeuvres à partir du travail de mémoire du travail sur les archives et on avait envie effectivement avec Dominique Borne de s'interroger sur cette question du sentiment national et de ce clivage finalement entre société civile qui peut adhérer à qui on demande éventuellement d'adhérer à des valeurs ou pas du tout et élite ou responsable politique qui sont en capacité de concevoir des normes ou des valeurs communes voilà ça j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant que vous avez abordé dans ce processus d'adhésion à une communauté politique voilà vous pouvez nous en reparler un peu il faut que je rebondisse oui alors c'est toujours à la fois très intéressant et voilà toujours très difficile de poser la question de de l'étude de ce sentiment d'appartenance nationale alors on peut se limiter à quelques indications par exemple Massimo Bayoni qui travaille sur le Risorgimento constate dans le succès des commémorations du 150e anniversaire de l'unité d'Italie commémorations nationales qui ont été relativement modestes mais qui ont été caractérisées par un très grand nombre d'initiatives locales portées par des associations autour de de ce thème de 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 l'unité nationale ils utilisent ce ce signe ce succès comme une indication de l'intérêt en tout cas de l'intérêt diffus des populations italiennes pour ce thème de l'unité nationale alors il y a un deuxième volet dans votre question sur comment étudier ce sentiment national à la fois par l'étude ici effectivement sur l'influence de de Pierre Nora l'étude des monuments des œuvres d'art des discours proposés par par les élites sur cette sur cette nation il y a une première modalité d'étude qui a en partie été explorée aussi par par les travaux d'Alberto Mario Banti dans le cas italien et il y a peut-être d'autres manières aussi d'explorer le le sentiment ou la diffusion d'un sentiment d'appartenance nationale plus difficile mais que l'on peut rechercher dans une étude au plus près des acteurs à l'occasion d'événements particuliers je pense en l'occurrence moi j'ai travaillé donc sur un épisode guerrier de ce risorgimento dans le sud de l'Italie où et c'était un point sur lequel j'insistais dans ma thèse où la répression des rebelles méridionaux a en fait été largement menée par des méridionaux eux-mêmes ce que j'ai pu étudier c'est notamment comment l'état italien unitaire s'était forcé de créer des structures permettant l'engagement des méridionaux des acteurs locaux dans la répression ce que je peux observer c'est donc l'adoption par des populations d'institutions qui sont nationales et qui renvoient qui développent également une rhétorique nationale ce que je peux observer c'est l'adhésion ou directement l'appropriation de ces outils par une population sans pouvoir évidemment tirer des conclusions lorsque j'ai un rapport qui mentionne que ces gardes nationaux applaudissent un discours qui se termine par vive l'Italie c'est pas parce qu'ils ont applaudi qu'ils ont effectivement adhéré par contre ils se sont appropriés un état national de ces outils